Vous le savez, mais aujourd'hui, notre pouvoir d'achat est en baisse depuis 2-3 ans maintenant. Cependant, nos besoins informatiques, eux, ne changent pas vraiment, voire ils évoluent. Mais c'est pour ça que, justement, à travers cette vidéo, j'avais envie qu'on se pose la question de l'intérêt d'acheter un MacBook sur le marché de l'occasion. Salutations à toutes et tous, ici Romain Le Fosséen. Et aujourd'hui, ensemble, à travers cette vidéo, je souhaite qu'on se questionne sur l'intérêt d'acheter un MacBook autour des 500 euros sur des sites de petites annonces. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous recommander un MacBook en particulier. Non, ça, j'en ai déjà fait une vidéo. Mais ici, c'est surtout de comprendre si un MacBook d'occasion est attrayant aujourd'hui. Donc, pour avoir une bonne lisibilité, j'ai donc séparé la vidéo en 3 parties. Donc, pour bien comprendre mon raisonnement et avoir toutes les informations nécessaires, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant toute chose, il faut que vous mettiez une chose au clair avant de réfléchir, ne serait-ce qu'à l'achat d'un MacBook, quels sont vos besoins ? Pourquoi avez-vous besoin d'un MacBook ? Quel est l'objectif de cet achat ? C'est peut-être sur le papier des questions qui semblent bêtes dites comme ça, elles semblent même évidentes, mais en prenant un petit peu de recul, elles vont prendre de la consistance et de la pertinence. Elles permettent de dégager la quintessence de vos besoins et de comprendre où est-ce que l'informatique d'Apple va vous emmener. Si ce n'est pas des questions que vous vous posiez, je vous invite à mettre pause dans cette vidéo. Pourquoi ? Car c'est important de ne pas prendre en compte uniquement l'argument financier, mais de bien prendre en compte vos besoins. Une fois que vous avez la réponse claire concernant vos besoins et les questions qu'on s'est posées précédemment, on va donc passer au cœur de cette vidéo avec le deuxième point. Un MacBook d'occasion cette année, est-ce que ça a du sens ? Dans les faits, il y a une première condition à respecter. Est-ce que le MacBook que vous comptiez acheter est sous une puce Apple Silicon ou est-ce qu'il est sous Intel ? Vous allez me dire pourquoi ce questionnement. Dans les faits, ce questionnement a son importance car les MacBooks qui sont vendus autour des 5-600 euros sont pour la plupart équipés de puces Intel, pour la plupart des i5 datés. Cela donnera lieu à des lenteurs rapidement, à des ralentissements d'interface, à des surchauffes lors de tâches un peu plus complexes, bref, des vraies frustrations à l'utilisation. Ce sont des choses que l'on ne veut pas lorsqu'on utilise un produit informatique. Hormis si votre achat est vraiment court-termiste, ce que je ne recommande jamais lorsque l'on achète un ordinateur portable. Clairement, les MacBooks sous Intel qui sont datés, pour moi, c'est un grand nom. C'est évident. Bon, après, il faut quand même exclure certains MacBooks qui sont quand même ultra haut-gamme et qui sont équipés de puces Intel. Mais bon, ce ne sont pas des MacBooks qui sont accessibles. On n'est pas du tout sur le même tarif. Maintenant, la vérité, c'est que les MacBooks équipés de puces Apple Silicon, donc M1 et M2 aujourd'hui, sont bien plus intéressants. Si on est sur une tranche tarifaire qui avoisine facilement les 800 euros, donc clairement, ce n'est pas accessible pour tout le monde. En fait, concrètement, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que sur des sites de petites annonces ou encore sur des sites marchands de première ou seconde zone, ces MacBooks que vous n'allez trouver pas chers, vont avoir des performances moyennes, une expérience moyenne. Enfin, en globalité, ça va être un produit moyen. Vous allez obtenir une frustration à l'utilisation. Pour une machine, vous avez besoin d'être efficace et productif. Si l'informatique vous met une barrière et des contraintes comme celle-ci, c'est rarement une bonne chose. De mon point de vue, il est même d'ailleurs impossible de ne pas raisonner de manière binaire pour cette vidéo. En mettant de côté ma passion pour les nouvelles technologies et les produits intelligents et performants, oui, on vous propose de nombreux MacBooks autour des 400, 500 ou 600 euros sur de nombreux sites internets. Mais ne se tombez pas dans le piège d'acheter un MacBook juste pour avoir un MacBook. C'est un très mauvais deal. Si rien ne vous oblige à acheter un MacBook, regardez ce que proposent Dell, HP, Asus ou encore bien d'autres marques. Oui, ces produits sont peut-être moins statuaires, mais ils vous assureront une bien meilleure expérience, largement meilleure que ce que peut proposer un MacBook avec une puce Intel datée. En fait, mon conseil est le suivant. Si vous comptez acheter un MacBook avec une puce Intel qui, pour la plupart des puces, sont datées, franchement, gardez votre argent. Gardez-le pour deux choses. Attendre pour obtenir des fonds pour acheter un MacBook avec une puce Apple Silicon ou alors prenez la solution Windows. C'est long d'être une solution de secours, de toute façon, je vous laisse quelques références de PC Windows dans la description de cette vidéo. Faire un achat intelligent avec une pensée sur le moyen terme, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas lorsqu'ils achètent un MacBook. Lorsque de nombreuses connaissances autour de vous auront acheté ce genre d'appareil, vous me direz peut-être merci, mais surtout, votre portefeuille vous dira merci. Plus besoin de réinvestir dans une nouvelle machine ? Non, l'investissement a déjà été fait une fois, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on achète un MacBook en 6. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des interrogations ou encore des partages d'expériences à faire avec des MacBook, n'hésitez pas à les faire en commentaire. C'est toujours intéressant de comprendre les expériences de chacun ou vos interrogations aussi. Si le monde des nouvelles technologies vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Laissez le petit like au passage pour soutenir la production de ce genre de vidéos. Et puis sur ce, on se retrouve dimanche prochain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez ! Salut !